16 éoliennes, 9 déjà opérationnels et 3 sur le territoire francilien, c'est le nouveau parc d'énergie renouvelable situé à côté de Pucay. Ce projet, lancé en 2003, aura demandé 50 concertations et 3 de chantier avant de voir le jour. Dans l'espace imparti, il serait possible de construire jusqu'à 200 éoliennes, ce qui permettrait d'alimenter en électricité de nombreuses habitations. De manière générale, l'île de France est plutôt consommatrice d'énergie et assez peu productrice. L'éolien va pouvoir permettre, si on le développe correctement, d'alimenter 200 000 à 400 000 habitants en électricité renouvelable. Aujourd'hui, les éoliennes installées produiront 95 millions de mégawatts, soit la consommation électrique de 42 000 personnes par an, un espoir pour sortir un peu d'une toux nucléaire. Il faut de l'éolien, il faut du solaire, il faut du photovoltaïque, il faut de la géothermie, il faut de l'hydraulique aussi. Il faut utiliser toutes les ressources de la nature pour produire de l'énergie plutôt que de miser uniquement, et je le dis, dans une forme d'aveuglement sur l'autonucléaire. L'île de France s'est heurtée à de nombreux obstacles avant de pouvoir installer les éoliennes, la faute à des restrictions très rigoureuses. La réglementation issue du Grenelle est très handicapante dans une région comme l'île de France à cause du fait qu'elle est très urbanisée, donc on est toujours à proximité d'une construction, et que dans les paysages un peu libres comme on a ici, eh bien on a une réglementation et je dirais une lecture de la réglementation par le préfet et par les pouvoirs publics qui est restrictive sur l'éolien. Ce chantier d'éoliennes devrait être totalement terminé d'ici l'été, mais la pousse de ces fleurs métalliques n'en est qu'au commencement dans la région.